Dans notre domaine du patrimoine marocco-portugais, j'aimerais aujourd'hui vous parler d'un phénomène extraordinaire, c'est le phénomène Bortreze ou le phénomène Moroche. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire, donc pourquoi ce phénomène il est comme ça, Bortreze. Bortreze ça veut dire le portugais. Je savais que beaucoup, beaucoup de gens savent que, donc on dit ce mot, on le prononce, et principalement c'est pour qualifier des constructions, donc le fondateur est anonyme certainement, souvent, quelque chose de grandiose, ou un phénomène quelconque qui revient pour dire que c'est sa portion est portugais. Ce phénomène Bortreze fait que tous les marocains, enfin, font des intérieurs, de l'intérieur du pays, vous disent que ce pan il est construit par les portugais, cette classe va parler portugais, ce phénomène est portugais, cette prison il est portugais, alors que c'est complètement faux, jusqu'à preuve de contraire, historiquement parlant, de point de vue histoire, de point de vue architecture, de point de vue artéologie, de point de vue documentation historique. Mais, à cela il y a une raison. Vous savez que lorsque les portugais avaient occupé septembre 1415, c'était un choc, un vrai choc pour les marocains, un choc psychologique, un choc social, un choc économique, un choc politique, et un choc religieux, il faut le dire. On a proclamé l'UJF. Et donc, pour se défendre, pour se défendre l'honneur de la tribu, la tribu ici c'est la nation. Alors, peu après, donc les portugais ont occupé les villes, les villes satellites, à travers la Méditerranée et l'Atlantique. Ils sont allés donc le Septa, jusqu'à Bojdo, sur le Sahara marocain, dans le sud, l'Atlantique. Puis après, donc les escarmouches, les sièges, les batailles, etc., mais surtout avec la bataille de Ouad el-Makhazin, du 4 août 1578, où les deux rois dirigeants ont péri. Le Marocain, il est mort dans sa tente de sa maladie, il est parti du Marrakech déjà malade, pour rejoindre Sébastien Akfal-Kabir. Sébastien est mort sur le champ de bataille, et le roi d'Ishu, traître marocain, Mohamed, il est mort en noyade, en fouillant, donc dans le fleuve. Cette bataille, c'est l'une des grandes batailles de l'humanité, dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est une bataille, c'est l'une des grandes batailles de l'humanité, pas uniquement entre le Maroc et le Portugais. Donc ça constitue un choc pour les Marocains, mais surtout aussi pour les Portugais. C'est pour cela que le phénomène du sébastiennisme est apparu après la mort de Sébastien pour dire que Sébastien n'est pas mort. Beaucoup se sont réclamés être le roi, ce fameux roi Sébastien, allant donc de la métropole au Portugal jusqu'au même Brésil. Il y a des gens qui se sont proclamés, c'est comme le Medhi, chez les musulmans. Alors, après la bataille de Trois-Rois, et donc ça a aggravé un phénomène. C'est le phénomène des captifs. Lorsque les Portugais faisaient des razzia contre les tribus au Maroc, dans les environs de toutes les places occupées, ou dans les places qu'ils ont attaquées, comme ils ont attaqué lors de la bataille de Bulaouan, Medhiya, Anfa, Graciosa, et donc on faisait des captifs de part et d'autre. Alors ces captifs, durant toute l'occupation portugais au Maroc, que les Marocains ont pu faire, en plus des milliers de captifs de la bataille de Wad el-Makhazin, donc ces Portugais, ces prisonniers, allaient travailler dans les champs. Et du moment qu'ils allaient travailler dans les champs, donc les Marocains se disaient, ah les Portugais qui sortent, Bortquez qui sortent, parce que Bortquez c'était Portugal. Le nom du Portugal c'est donc Bortquez, Portugal, Portugal. Alors cette histoire qui se répète tout le temps, voilà les Portugais qui sortent, voilà les Portugais qui rentrent, voilà les Portugais, donc ils étaient ceux pour travailler dans les champs, mais surtout dans les chantiers de construction. Ce qui fait que les gens à Tchadla, à Fès, à Mkhnes, dans le Moyen-Atlas, à B'Nimlal, Tchadla, Khnefraf, Marrakech, partout où vous êtes, même à Ouarzazade, du côté de Tiznit, loin de Tchaludens, les gens vont vous dire que ceci est construit par les Portugais parce que c'est là où les Portugais étaient souvent détenus, dans les prisons sahadiennes et halawites de Tchaludens, de Marrakech, mais surtout d'une qunesse de Fès, et donc les gens sont fait travailler et on disait le Bortrez, Bortrez, et c'est ce qui a fait ce phénomène-là. Alors que les Portugais ont construit, et ont occupé d'abord, ils n'ont pas construit, mais ils ont occupé des villes marocaines existantes où ils ont construit des choses nouvelles comme à Jdida et à Safi avec le château de Mer, la forteresse portugaise de Mazagon, mais sinon le reste c'était un remploi, une réutilisation, une réadaptation, des modifications apportées aux monuments marocains déjà existants. Et donc c'est ce qui a fait cette question-là de Bortrez. Sur l'autre côté, personne n'en parle, c'est le même phénomène qui se déroule au Portugais, Mourche. Alors bien avant nous, les Marocains, de dire tout cela à des Portugais, les Portugais avaient coutume, et ça existe encore aujourd'hui, pas comme avec la même acuité que le phénomène Bortrez au Maroc, mais quand même ça existe au phénomène de Mourche. Mourche, ça veut dire les Marocains. C'est pour attribuer des choses bizarres, des choses extraordinaires, des choses à l'époque, dans l'époque médiévale. C'est comme quand on dit beaucoup de peuples croades que des genounes, le djinn a construit des bâtiments la nuit, le matin, on trouve le bâtiment et les deux bouts. C'est comme si vous allez l'entendre sur vos écouteurs, on visite au Piaça del Duomo, en Italie, à Milan par exemple, et dans pas mal de coins dans le monde. Et donc, les Portugais attribuaient tout ce qui est grandiose, tout ce qui est étrange, tout ce qui est massif, tout ce qui est solide, à des Mourches au Maroc. Parce que les Marocains, les Maghrébins, depuis le passage, la traversée de Tariq de Nusillet, donc Zibaltar, donc il a pris son nom, le nom homonyme Zibaltar, Zibaltar, et donc l'arrivée massive des Marocains surtout, donc les Maghrébins d'une manière générale, en Ibérie, l'Hispagne et le Portugal, et les constructions que les Almoravis, les Almoravis surtout, ont élevé au Portugal, les châteaux Castelo de Smouros, il y en a une infinité au Portugal, là où vous allez, jusqu'au nord du Coimbra, Lisbonne, Sintra, Cascais, vous allez à Faro, à Beja, à Mertola, à Évora, à Albufeira, à Algarve, à Alantejo, donc là où vous êtes, il y a des Castelo de Smouros, et ce que les Portugais d'ailleurs vont imiter lorsqu'ils vont faire leur reconquista, à partir du XIIIe siècle, parce que eux, ils ont commencé leur reconquista bien avant les Castillans et les Aragonais d'Espagne et d'aujourd'hui. Donc c'est ce qui fait que c'est une culture populaire, c'est une culture, c'est une mémoire, vive et vivante chez les deux, chez les deux peuples, aussi bien du côté des Portugais et que des côtés des Marocains, et ils versent sur le même, je dirais le même signifiant, c'est que les Marocains attribuent tout ce qui est grandiose, c'est comme avant on l'attribuait au Pharaon, le Pharaon, on l'attribuait donc aux Portugais, leur travail dans les chantiers a fait cette question-là d'attribuer des constructions à des Portugais parce qu'ils travaillaient, c'est comme des prisonniers d'un pays qui sont dans un autre pays et aujourd'hui nous avons, par exemple, des prisons qui sortent dans pas mal de pays, qui sortent travaillées, donc on va leur attribuer par leur nationalité ces œuvres, alors que ce n'était pas vrai. C'est comme, par exemple, quand lors de la première et la deuxième guerre, les grandes guerres européennes, 14, 18 et 39, 45, vous avez, par exemple, chez nous, dans les colonies françaises, il y avait des ouvriers allemands, et donc on ne dit pas que c'est l'Allemagne qui a construit ce bâtiment, ou cet immeuble, cette bâtisse, mais c'est la France, mais donc ils utilisaient les prisonniers allemands. Donc c'était la même chose pour les Marocains, sur les Sahéliens comme sur les Halaouites, du temps donc surtout de Moulachie et de Moulachie. Donc là, le côté portugais, le fait de dire les Mouros, ce n'était pas souvent des captifs, mais c'était les Marocains qui vivaient là-bas, ils cultivaient les champs, c'était de grands agriculteurs, d'ailleurs les influences aujourd'hui entre le Maroc et le Portugal le disent, dans le domaine de l'agriculture, de la pêche, de l'artisanat, donc l'artisanat, la broderie, le tissage, la painerie, la vannerie, beaucoup de choses, donc ils sont là parce que les Marocains vivent là-bas, fécondent dans leur pays, et ils ont continué à vivre, même lorsque les Portugais avaient pris des captifs du Maroc pour les asservir en tant qu'esclaves, ou bien donc ils se sont convertis en christianisme, donc on continuait à les appeler les musulmans ou bien les Mouros. Donc c'est ce qui a donné cette culture qui est très intéressant de revenir sur ces questions-là, et ça ne fait pas un sentiment de haine, ça ne fait pas un sentiment de conflit, mais plutôt ça fait un sentiment d'estime de part et d'autre, des Marocains et des Portugais, et ça n'a jamais été dans la mémoire populaire, c'est quelque chose de mépris ou de dédain, mais plutôt c'est une question de noblesse, c'est une question d'estime, c'est une question de respect. Merci.